Musique Bonjour à tous, on s'envole tout de suite pour Kyria Tsefer, maudit nilit en Israël. Quelques semaines avant Pessah, une femme âgée quitte ce monde après s'être battue contre une grave maladie, laissant derrière elle de nombreux enfants dont une partie n'est pas encore mariée. Sa fille aînée, Malka, qui a elle aussi une grande famille, décide que malgré le décès de sa maman, le soir du céder de Pessah doit rester ce qu'il a toujours été, à savoir une réunion familiale au domicile de ses parents à Kyria Tsefer. Tout le monde est d'accord, mais l'un de ses frères lui demande « Qui va cuisiner toute la nourriture maintenant que maman n'est plus là ? » « C'est moi qui m'en charge, lui répond Malka. Chacun amènera des matsottes et du vin, et moi, je m'occupe du reste. » Alors en comptant les enfants et les petits-enfants, Malka vient de s'engager à cuisiner un repas entier du céder pour 35 personnes. Un travail colossal ! Nous sommes maintenant la veille de Pessah, dans la ville d'Afoula, au nord d'Israël, là où habite Malka. Son mari et ses enfants ont déjà pris la route pour Kyria Tsefer, et Malka doit les rejoindre en voiture un peu plus tard avec la nourriture. Seul le fils aîné, Yehouda, est resté avec sa mère pour l'aider à finir les préparatifs. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que Malka n'a pas fait les choses à moitié. Durant de longues heures, avec beaucoup d'amour et de dévouement, elle a préparé un festin incroyable. Toutes sortes de viande, de poulet, du poisson, des salades à n'en plus finir, etc. Un véritable repas de roi. Lorsque Malka et Yehouda sont prêts à partir, il ne reste que trois heures avant l'allumage des bougies, sachant que le trajet depuis Afoula jusqu'à Kyria Tsefer prend déjà deux heures. Et là, impossible de faire démarrer la voiture. Yehouda vérifie l'essence, le niveau d'huile, ce n'est pas ça. Un voisin leur apporte alors des câbles de démarrage, et le moteur se remet enfin en route. Mais leurs problèmes ne font que commencer. À peine arrivés sur l'autoroute, ils se retrouvent coincés dans des embouteillages monstres. L'heure tourne, une demi-heure plus tard, aucune amélioration. La voiture avance, toujours au ralenti. Alors, soucieux, Yehouda regarde sa mère et lui dit « Maman, il est vraiment tard. » À ce rythme, on n'arrivera jamais à temps à Kyria Tsefer. On va sûrement devoir faire demi-tour si on veut passer Yom Tov quelque part. « Encore quelques minutes », répond Malka, très angoissé. « On ne peut pas abandonner maintenant. Toute la famille compte sur nous. » Mais au bout d'un moment, elle doit se rendre à l'évidence. Ils doivent faire demi-tour avant de rester coincés. Sur le chemin du retour, Malka pleure en silence. Tous ses efforts n'avaient servi à rien. Non seulement 35 personnes allaient devoir se contenter de matzot et de vin ce soir-là, mais en plus, elle et son fils ne pourraient même pas passer le céder en famille. Elle avait beaucoup de mal à l'accepter. Et malheureusement, elle n'est pas encore au bout de ses peines. Alors qu'ils arrivent à peine près de Khadera, la voiture se retrouve une fois de plus coincée dans le trafic, tandis qu'il ne reste plus que 20 minutes avant le début de la fête. Malka était dans tous ses états. Le soleil commence à se coucher, et plus que 15 minutes avant de devoir arrêter la voiture. Tout à coup, comme par miracle, la route se dégage. Ils arrivent à Khadera et se gardent à la première place qu'ils trouvent. Mais évidemment, les rues sont désertes. Malka et Yehuda se retrouvent là, dans une ville qu'ils ne connaissent pas, avec des montagnes de nourriture, et nulle part où aller. Soudain, Yehuda aperçant un homme sortir d'un immeuble, il court à sa rencontre et lui demande « S'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que vous connaissez une famille religieuse dans les parages ? » Et là, cet homme répond « Oui, dans cet immeuble, au deuxième étage. » D'ailleurs, c'est la seule famille pratiquante dans le coin. Il ne reste maintenant que dix minutes avant Yom Tov, Malka et son fils montent les escaliers à toute vitesse et frappent à la porte. Une femme ouvre et Malka lui explique rapidement leur situation. « Je suis vraiment désolé de vous déranger dans un moment pareil, mais mon fils et moi, nous sommes coincés ici, et on n'a nulle part ailleurs où aller. On cherche quelqu'un qui pourrait nous accueillir pour le céder. Est-ce que vous pouvez nous aider ? » Un peu embarrassée, elle répond « Oui, vous pouvez vous joindre à nous avec plaisir. Il y a juste un problème. » « Ça va vous sembler étrange, mais nous sommes végétariens, donc je ne suis pas sûr que ça vous convienne. » Alors Malka sourit et lui dit « Non, ne vous inquiétez pas pour ça. On a ce qu'il faut avec nous. On mangera chacun notre nourriture, notre propre nourriture. Si ça vous va, il n'y a pas de souci. » La mère de famille accepte et Malka et son fils commencent à apporter tous leurs plats. Et en quelques minutes, une odeur agréable se répand dans tout l'appartement. Il continuait d'amener sans arrêt toutes sortes d'ustensiles débordant de nourriture sous le regard ahuri de toute la famille. Alors à un moment, la femme n'a pas pu retenir sa curiosité et demande à Malka « Mais d'où vient toute cette nourriture ? » Alors Malka lui répond « À la base, j'ai préparé tout ça pour ma famille. 35 personnes en tout, mais on n'a pas pu les rejoindre. Attends. Si seulement je pouvais vous en donner, dommage que vous soyez végétariens. » Et à ce moment-là, le couple échange un regard et la mère demande à Malka si elle peut lui parler en privé et puis elle lui avoue. En vérité, on n'est pas vraiment végétarien. Il y a deux ans, on est soudainement devenu très pauvre et depuis, on a honte d'en parler ou de demander de l'aide. On ne mange plus de viande tout simplement parce qu'on n'en a plus les moyens. À la place, je cuisine des haricots ou des lentilles et je vais souvent chercher les restes de légumes à la fin des marchés. On ne voulait pas que nos enfants se sentent comme des mendiants. alors on leur a dit qu'on avait choisi de devenir végétarien pour des raisons de santé. Mais aujourd'hui, avec toute cette nourriture à la maison, est-ce que ça ne vous dérangerait pas si je leur dis qu'on fait une exception pour la fête ? Vous êtes un véritable miracle pour nous qui nous a été envoyé du ciel. Alors Malka n'en revient pas et lui dit avec un grand sourire « Mais vous n'avez pas idée à quel point il est important pour moi que quelqu'un profite de ma nourriture ? » J'étais brisé quand j'ai compris qu'on ne pourrait pas rejoindre ma famille mais maintenant, je sais qu'Hachem a fait en sorte qu'on arrive ici pour que vous passiez vous aussi un céder digne de ce nom. Et effectivement, ce soir-là, le céder a été extraordinaire. Imaginez-vous un peu la joie de cette famille démunie qui n'avait plus mangé de viande depuis deux ans et maintenant, ils avaient largement de quoi manger pour toute la semaine de Pessah. Malgré tout, Malka se faisait encore du souci pour sa famille qui n'avait rien pour les repas d'Yom Tov. Mais après la fête, elle s'empresse d'appeler son mari pour savoir comment ils se sont débrouillés. Et une fois de plus, Dieu avait tout prévu. Kyriat Sefer est une petite ville et tout le monde avait entendu parler de ces 35 personnes privées de nourriture au dernier moment. Et immédiatement, des dizaines de gens leur ont envoyé tout ce qu'ils pouvaient. De la viande, du poulet, des salades, des fruits, etc. Et eux aussi ont eu le mérite de passer un merveilleux céder. Hachem n'oublie jamais personne. Quel amour du peuple juif pour son prochain et surtout, quelle magnifique providence divine. Shabbat shalom à tous.